Bienvenue à la formation composée avec les commentaires négatifs sur les médias sociaux. Je m'appelle Ingrid Dion. D'abord, j'aimerais reconnaître que nous nous trouvons dans le Mi'kma'ki, le territoire ancestral et non-cédé du peuple Mi'kma'k, qui en est le gardien passé, présent et futur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de mes sujets préférés. Au cours de ces dernières années, j'ai géré les comptes de médias sociaux de certaines entreprises de très grande envergure. KitKat, Delicio, Gerber, la banque Manuvie et, plus récemment, Kraft Dinner et Heinz Tomato Ketchup. Mais aucune n'a autant éprouvé mes aptitudes de service à la clientèle qu'une certaine marque de cannabis. Avant que nous nous prenions les choses en main, l'un des fondateurs répondait à tous les messages et commentaires. C'était un vrai désastre. Mais nous avons pris les comptes en charge et avons réussi à rectifier la situation. Comment avons-nous fait? En écoutant les clients, en nous mettant à leur place et en leur offrant des solutions. Et grâce à cette expérience, je pense avoir un certain talent. C'est peut-être seulement le désir d'interagir avec les clients satisfaits sur les médias sociaux. Alors, quelle que soit votre plateforme, vous pouvez faire de vos comptes de médias sociaux un endroit où les gens s'attendent à recevoir un excellent service. Je vais maintenant vous donner neuf conseils qui vous aideront à favoriser la satisfaction des clients sur toutes vos plateformes. Ils vous aideront non seulement à les garder heureux, mais aussi à mousser vos ventes. Le premier conseil, surveiller la conversation. Vous devez vérifier régulièrement vos commentaires et messages afin de répondre aux clients satisfaits. Vous ne pouvez répondre aux commentaires et messages que vous ne voyez pas. Si vous ne savez pas qui dit quoi, vous aurez du mal à répondre aux clients difficiles qui sont peut-être en train de parsemer Internet d'avis négatif sur vos produits ou services. Vous ne devriez pas répondre seulement aux commentaires et messages que vous recevez sur Facebook et Instagram. Vous devriez aussi rechercher les mentions de votre entreprise sur Twitter. Lisez des avis. Consultez les forums. Vous pouvez aussi jeter un œil à des sites comme Yelp, TripAdvisor, Reddit, Google Mon Entreprise ou autres. Deuxième conseil, agissez rapidement. Le temps presse lorsque quelqu'un publie un commentaire sur votre entreprise sur les médias sociaux. Plus vous attendez, plus la personne est en colère et plus il y a de risques que ce commentaire négatif entache votre réputation en ligne. Vous devez donc trouver l'équilibre entre prendre le temps de concocter la réponse parfaite à la plainte et publier une réponse brève qui règle le problème rapidement. Je vous conseille de publier un message d'attente si vous n'avez pas de réponse immédiatement. Cela peut être « Nous sommes désolés d'apprendre cela » en précisant le nom de la personne et « Nous nous penchons sur cette question et vous reviendrons le plus rapidement possible ». Une réponse rapide indique à votre client qu'il est ce qui compte le plus dans votre entreprise. N'oubliez pas, vous avez besoin de vos clients pour survivre. C'est d'eux que proviennent vos profits. Troisième conseil, rectifiez les faits en faisant preuve de gentillesse et d'empathie. Si une personne publie des renseignements clairement inexactes sur votre entreprise en disant, par exemple, « Je suis allée à tel ou tel magasin, mais je n'ai pas trouvé tel produit », mais que vous avez en fait ce produit et savez que vous l'aviez en stock ce jour-là, corrigez-la poliment et dirigez-la vers une source fiable. Si le produit est affiché sur votre site Web, utilisez celui-ci comme source. Vous pouvez aussi citer des articles de journaux si une personne dit un fait inexact sur votre entreprise et que ce même sujet a été abordé dans les médias. Vous pouvez répondre avec un lien vers l'article pour rectifier cette information. Si votre entreprise travaille dans la recherche et le développement et qu'il circule de l'information inexacte sur un sujet traité dans des publications scientifiques, vous pouvez les diriger vers ces publications ou bien utiliser des témoignages ou d'autres preuves pour étayer vos renseignements factuels. Et, comme je l'ai déjà mentionné, cela doit être fait avec gentillesse et empathie. Ne dites pas « En fait, nous offrons bien tel ou tel produit ». Il est préférable de dire quelque chose comme « Nous sommes désolés d'apprendre que vous n'avez pas pu trouver tel ou tel produit ». Toutefois, nous l'avons en stock. Voici un lien vers notre site où vous pouvez l'acheter. Vous pouvez aussi vous rendre à notre magasin pour nous l'acheter directement. Voici un exemple de situation où j'ai pu aiguiller une personne vers une source fiable lors d'une interaction sur les médias sociaux. À l'époque, je travaillais avec la banque Manuvie. La personne a dit « Quand la banque Manuvie offrira-t-elle plus de 1,9 % dans son présumé compte épargne à intérêt élevé? » Les gens qui s'y connaissent ne sont pas stupides. Il faut au moins 2 % pour contrer l'inflation. Sinon, ça ne sert à rien. Ce commentaire est arrivé à point nommé car la banque Manuvie offrait un taux d'intérêt de 2 % sur le compte épargne à intérêt élevé. J'ai alors simplement répondu « Eh bien, puisque vous le demandez », en ajoutant un lien vers la source. Cette source était le lien vers le site Web qui montrait le taux d'intérêt de 2 %. La personne a ensuite répondu ceci. « Voilà qui s'est bien terminé. Quelqu'un a dit des faits inexactes et nous l'avons dirigé vers une source fiable pour rectifier la situation. La personne était heureuse car nous offrions exactement ce qu'elle nous demandait d'offrir. » Quatrième conseil. Poursuivez la conversation en privé. Les plaintes sur les médias sociaux peuvent parfois attirer d'autres plaintes. C'est l'effet boule de neige. Une personne porte plainte, puis une autre dit qu'elle a aussi vécu une mauvaise expérience avec cette entreprise et ça se poursuit. Pour éviter tous ces échanges, je vous recommande de poursuivre la conversation en privé. Cela réduit la visibilité de la plainte. C'est surtout pertinent sur Twitter où, chaque fois qu'une entreprise publie une réponse, tous ses abonnés peuvent voir la plainte dans leur fil. Ce n'est pas la même chose sur d'autres plateformes comme Facebook. Si quelqu'un publie un commentaire négatif et que l'entreprise y répond, l'interaction n'apparaîtra pas nécessairement dans le fil de tout le monde. Même chose pour LinkedIn et Instagram. Sur Twitter, c'est un peu différent. Plus l'échange se prolonge publiquement, plus il sera vu par un grand nombre de personnes et attirera l'attention. Selon une analyse de plainte sur Twitter visant des centaines d'entreprises de 2014 à 2018, lorsqu'il y a beaucoup d'échanges publics, ça augmente la visibilité de la plainte, ce qui peut réduire la qualité perçue d'une marque. Cela peut aussi en inciter d'autres à se plaindre et créer une spirale de négativité ou une boule de neige de plainte. Il est largement préférable d'écrire une seule réponse publique. Je suggère de publier quelque chose comme « Nous sommes désolés d'apprendre cela ». Veuillez nous envoyer un message privé pour que nous puissions rassembler davantage d'informations. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles bientôt. De cette manière, on élimine les échanges publics et on conserve uniquement la plainte initiale et la première réponse. La suite se déroule par message privé. Cinquième conseil. Masquer au lieu de supprimer. C'est surtout pertinent pour Facebook. Sur cette plateforme, lorsqu'on supprime un commentaire, son auteur reçoit une notification indiquant que le commentaire a été supprimé. Et je dois dire que si vous êtes un client insatisfait qui a publié une plainte sur la page Facebook d'une entreprise et que vous recevez une notification disant que cette entreprise a supprimé votre commentaire, c'est la goutte de trop. Il existe une option sur Facebook qu'aucune autre plateforme ne possède. Il est possible de masquer un commentaire. L'auteur peut toujours le voir. S'il revient sur la scène du crime, rien n'a changé. Peut-fois, son commentaire négatif est invisible de tous les autres utilisateurs. Sur les autres plateformes, la seule option est de supprimer le commentaire. Mais je veux vraiment souligner que je ne recommande pas de masquer ou supprimer tous les commentaires négatifs. C'est un dernier recours pour les commentaires extrêmement néfastes. Discours haineux, langage grossier, diffamation, etc. Je vous recommande de mettre en place un code de conduite sur les médias sociaux qui décrit les comportements que vous ne tolérez pas. Je précise généralement que nous ne tolérons pas le langage grossier, les discours haineux, l'intimidation, la diffamation, les images déplacées et tout un éventail d'autres choses qui sont interdites sur notre page Facebook. Si ces règles sont mises par écrit, votre équipe juridique peut les passer en revue et les publier sur votre site Web. Si des personnes ont des propos néfastes, vous pouvez les diriger vers votre code de conduite ou votre politique sur les médias sociaux en disant par exemple, « Nous ne tolérons pas ce type de discours ni ce type de langage. Voici le lien vers notre code de conduite. Si vous continuez de publier ce type de contenu, nous envisagerons de vous bloquer. » C'est en quelque sorte une police d'assurance qui donne l'occasion à la personne de réfléchir à ce qu'elle publie, sans bloquer les gens systématiquement. C'est ce que je recommande. Sixième conseil, soyez empathique. Pire encore que d'ignorer un client insatisfait sur les médias sociaux, on a les réponses copiées-collées qui ont l'air d'avoir été écrites par un robot. Il faut montrer de l'empathie envers la personne. Adoptez un ton amical même si vous ressentez de l'agacement ou de la frustration. Vous devez montrer que vous êtes humain et adapter votre réponse à la plainte. Beaucoup de gens souhaitent seulement savoir qu'ils ont été entendus. C'est tout ce qu'ils veulent, que quelqu'un voit leur plainte, la reconnaisse et valide leur perspective. Vous pouvez aussi ajouter votre nom à la fin de votre réponse. Certaines entreprises le font. Généralement, je ne le fais pas, mais je l'ai souvent vu. Vous pouvez signer à la toute fin pour ajouter une touche humaine ou bien l'inclure dans votre réponse. Par exemple, « Bonjour Bob, ici Jane de la ferme de Lamas. Je suis navrée d'apprendre que Lily le Lama a mordu votre fils. » Ou quelque chose comme ça. Cela rend votre entreprise plus humaine. Il faut toujours se mettre à la place du client. Comment voudriez-vous qu'on vous traite? Ne vous sentez pas visé. Retirez votre chapeau de propriétaire de l'entreprise et mettez-vous à la place du client. Ça peut être très difficile, surtout lorsque vous voyez votre entreprise comme votre bébé. Vous devez vraiment visualiser les sentiments du client et la manière dont il veut être traité, dont il veut que le problème soit réglé. Voici un exemple à ne pas suivre, qui montre une façon de faire robotique au possible. Il provient de la Bank of America, qui ne fait heureusement pas partie de mes clients. C'est une capture d'écran de son fil Twitter. Comme on peut voir, chaque réponse est la même pour tout le monde. Ce n'est pas très personnel ni très humain. C'est très robotique. Évitez ce type de réponse. Adaptez votre intervention à chaque plainte. Septième conseil. Présentez de vraies excuses. Ne dites pas « nous sommes désolés, mais… » ou bien « nous sommes désolés que vous pensiez cela ». Ce ne sont pas des excuses. Une réponse simple et directe montrera que vous vous souciez de la situation. Dites par exemple « nous sommes désolés d'apprendre cela ». Nous comprenons tout à fait combien cela peut être frustrant. Faites preuve de sollicitude. Montrez que vos clients ont de la valeur à vos yeux. Car encore une fois, sans eux, vous ne feriez aucun profit. Ce sont eux qui achètent vos produits. Vous devez vraiment leur montrer que vous les appréciez, que vous les comprenez et que vous souhaitez les aider à régler le problème, quel qu'il soit. Voici un exemple de l'un de mes anciens clients. Quelqu'un avait un problème avec un produit et croyait que celui-ci avait changé. En lui répondant et en lui posant d'autres questions, j'ai découvert que le produit n'avait en fait pas changé du tout. Comme aucun changement de formule n'avait été apporté au produit concerné, j'ai avancé que la personne était peut-être tombée sur un mauvais lot. Avec cette entreprise, nous devions toujours diriger les gens vers un numéro de téléphone, une ligne de service à la clientèle dans un centre d'appel. J'ai vraiment fait tout mon possible pour résoudre la plainte par message privé. Comme je l'ai dit plus tôt, demandez aux gens de vous parler par message privé pour que vous puissiez régler le problème en privé. Mais cette entreprise-là n'était pas en mesure de le faire. Nous devions donc poursuivre au téléphone. Certaines études indiquent que lorsqu'un client porte plainte en utilisant un certain canal, comme les médias sociaux, il souhaite vraiment que l'affaire soit réglée sur ce même canal. Le mieux serait que vous résolviez la situation par message direct, par exemple, par message privé, sur les médias sociaux, plutôt que de demander à la personne d'écrire un courriel, d'appeler ou de se rendre au magasin. La plupart des gens ne souhaitent pas changer le mode de communication et appeler, écrire un courriel, se rendre au magasin en personne ou remplir un formulaire en ligne. Ils veulent que ça se termine sur les médias sociaux. L'idéal, lorsque quelqu'un se plaint sur les médias sociaux, est de régler ça au même endroit. Même chose si quelqu'un appelle pour porter plainte. Réglez cette plainte au téléphone. Ou s'il vient en personne pour le faire, réglez la situation en personne. Huitième conseil. Ne vous sentez pas visé. Plus facile à dire qu'à faire. Comme je l'ai déjà dit, lorsque vous êtes propriétaire et fondateur d'une entreprise, vous devez vraiment essayer de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Votre but n'est pas d'avoir le dernier mot. Vous devez voir le client comme une vraie personne, tout comme il a besoin de vous voir comme tel. Pas comme un robot ou une entreprise sans visage et anonyme. Lorsque vous ajoutez cette touche humaine, le client insatisfait comprend qu'il ne parle pas à une grande multinationale désincarnée. Il crée après un vrai être humain. Et c'est la même chose lorsque vous interagissez avec une personne. C'est une vraie personne. Un client, quelqu'un qui a acheté vos produits auparavant, qui vous a donné de son argent. C'est un client fidèle qui est en colère pour une raison. Ne vous sentez pas visé. Essayez seulement de résoudre le problème de la manière la plus empathique possible. Voici maintenant un excellent exemple, ou peut-être plutôt un très mauvais exemple, d'un restaurant qui s'est senti très visé par une plainte. C'est épouvantable. Ce n'était pas l'un de mes clients et j'en suis très heureuse. Ce restaurant a réprimandé la cliente pour s'être plainte sur les médias sociaux. Une telle réaction n'aide pas les clients et ça n'aide certainement pas l'entreprise. Cette propriétaire ne s'est vraiment pas mise à la place de la cliente. C'est vraiment quelque chose. C'est l'une des pires réponses que j'ai jamais vues sur les médias sociaux. Et le dernier conseil, rectifiez la situation. Parfois, s'excuser ne suffit pas. Si vous pouvez offrir un remboursement ou régler le problème plus en profondeur, vous serez capable de convaincre vos détracteurs en un rien de temps. Parfois, les gens veulent seulement des excuses. Dans d'autres cas, ils veulent un coupon, un remboursement ou un changement de politique. Par exemple, si quelqu'un se plaint du fait que les salles de bain de votre restaurant sont genrées, vous pourriez changer vos politiques et les rendre toutes deux accessibles à tout le monde. Il arrive que des gens ne veulent pas avoir leur argent, mais souhaitent plutôt provoquer un changement. S'il est facile pour vous d'apporter ce changement, le client sera enchanté que vous le fassiez. Voici un exemple de l'un de mes clients. D'abord, c'est assez méconnu, mais KitKat produit chaque jour, je ne sais combien de barres, sans gaufrettes. Quand je travaillais au service à la clientèle de Nestlé, nous répondions à énormément de plaintes à propos de KitKat sans gaufrettes. Cela se produit parfois dans les usines. Le distributeur de gaufrettes bloque et les KitKats continuent d'être produites sans les gaufrettes. Les opérateurs le remarquent et règlent le problème, mais quelques barres de chocolat passent entre les mailles du filet. C'est pourquoi il est possible de tomber sur une KitKat sans gaufrettes. On recevait sans cesse des plaintes à ce sujet. Cette image provient de la section du site Web où les gens laissent leur avis sur les produits. Ils pouvaient remplir un formulaire de plainte et nous devions ensuite leur demander de nous écrire un courriel. Je crois que ça a changé maintenant. Ils sont dirigés vers un autre formulaire où ils inscrivent l'information sur le produit pour obtenir un remboursement. Nous faisions aussi la même chose sur les médias sociaux. Nous demandions les renseignements du produit par message privé en disant au public « Oh non, qu'est-ce qu'une KitKat sans la gaufrette? » Il ne faut pas dire « Nous pouvons vous envoyer un coupon » ou bien « Nous pouvons vous rembourser publiquement » car cela incite des personnes à porter plainte même s'ils ne sont pas tombés sur une KitKat sans gaufrettes. Nous disions donc simplement « Nous pouvons vous aider » ou « Nous pouvons nous racheter » ou quelque chose comme ça. La personne envoyait alors un message privé et nous obtenions les renseignements du produit. C'est ce qui met fin à la formation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'écouter. J'ai aimé partager avec vous les astuces que j'ai donné ces six dernières années à interagir avec des clients insatisfaits sur les médias sociaux. J'espère que vous n'en rencontrerez pas trop, mais que lorsque ce sera le cas, mes conseils vous aideront.